Personne qui accepte de jouer les cobayes, reportage Adriano, Célène Camille, Audrey Vettaz, Elisa Or. Véréna est venue en urgence passer des examens médicaux. En octobre dernier, cette mère de 4 enfants a participé à l'essai clinique qui a conduit à l'hospitalisation de 6 personnes. Malgré le choc, elle n'est pas inquiète. On sait qu'il y a un risque, on ne nous le cache pas, c'est quelque chose qui est tout à fait ouvert. Pour moi, Biotrien n'a rien à se reprocher. Je referai une étude s'il y en a une qui vient être proposée et qui me correspond. Véréna n'avait observé aucun effet secondaire. Louis-Marie avait quant à lui postulé cet été pour tester le médicament en cause, mais l'étude avait alors été repoussée. Cet étudiant en médecine revient sur sa motivation. C'est clairement un pécunier, c'est sûr qu'ils indemnisent une très bonne indemnité. Après c'est sûr qu'on va dire, on va faire avancer la recherche, mais avant tout c'est quand même l'argent qui est en tant que compte. Une indemnité qui ne peut dépasser 4500 euros en tout par personne et par an. Jean-Philippe est un habitué, il a participé à une dizaine d'expérimentations avec Biotrial. On est dans le même univers que l'hôpital, je ne veux pas dire qu'ils sont avec nous, mais il y a un vrai échange, il y a une vraie transparence. Et ça, ce n'est pas forcément le cas dans tous les centres d'essai. J'en ai essayé d'autres où c'est un peu plus l'usine. Malgré tout, cet expert en recherche clinique recommande de réformer l'administration d'un médicament pendant la première phase de test. On administre à une personne à la fois et non pas à plusieurs sujets en même temps dans une même salle de phase 1. Il n'y aurait eu qu'une seule victime et effectivement l'équipe médicale aurait pu traiter prioritairement celui-là. Une mesure qui devrait être appliquée depuis longtemps selon lui. En 2006, un essai clinique à Londres avait déjà entraîné des effets secondaires très graves sur 6 personnes. C'est parti. C'est parti. C'est parti.